A Capesterbello, chez cette habitante, l'enfer se trouve depuis quelques mois à quelques pas seulement de l'habitation familiale. Derrière ce grillage, un canal d'eau usée à l'air libre et obstrué rend l'air très souvent irrespirable. Ici, le quotidien est devenu insupportable. C'est beaucoup de moustiques et l'eau qui dort, qui n'est pas évacuée. Et c'est pas nettoyé, oui c'est l'eau de puits, mais il y a des eaux usées qui entrent dedans, ça reste dormi et ça sent mauvais. Ça sent déjà le matin et puis quand il pleut à vert, c'est quand l'odeur monte, parce que ça déborde, ça fouille l'eau qui est en bas et ça monte, l'odeur monte. Une situation incontrôlable, de plus en plus difficile à vivre pour cette famille, déjà victime de problèmes de santé liés directement à l'insalubrité des lieux. J'ai déjà eu la maladie, toutes les maladies des microbes et tout, la dengue. Là, quand il fait beau, l'eau devient tout vert, donc il y a des moustiques. J'ai mes petits-enfants, j'ai des arrières aux petits-enfants aussi là. Ça me gêne de voir les moustiques, on a peur que les enfants soient malades. Avec les maladies qu'on court maintenant là, c'est vraiment dur. Dans ce quartier, certaines habitations ne seraient pas toutes aux normes quant au rejet des eaux usées, au tout à l'égout. Pour cette famille et de nombreux voisins, l'entretien de ce canal d'évacuation serait un bon début. Pour atténuer le problème.